Margot n'est autre que la plus grande maestro de l'histoire de n'oublier pas les paroles. C'est après 59 victoires et 530 000 euros de gains que la jeune femme a quitté l'émission présentée par Nagui. Elle était invitée hier sur le plateau de Sa Commence Aujourd'hui et elle s'est livrée sur tout ce qui a changé depuis sa participation au programme de France 2. A lire également n'oubliez pas les paroles, France 2, la maestro recadrée par Nagui après une blague douteuse j'ai un peu peur grâce à ça, j'ai pu acheter une maison avec mon compagnon à côté de Saint-Malo, à 27 ans c'est génial, après, j'ai offert une moto à mon chéri, je me suis acheté un blouson pour l'accompagner derrière, dévoilait la reine Margot sur le plateau de France 2, le 21 février dernier. Sa vie a donc bien changé depuis mais il n'y a pas que des avantages. Même si la jeune femme ne regrette en rien sa participation, elle avoue que son quotidien est bien différent maintenant qu'on la reconnaît dans la rue. J'ai un peu peur. Et d'ajouter, moi j'avais l'habitude de faire mes courses en jogging et là je fais un peu plus attention. En novembre dernier, Margot confiait déjà une anecdote assez particulière à Nagui. Ce dernier lui lançait, il paraît que tu as reçu une lettre, et sur l'enveloppe, malgré ce qui était écrit, c'est arrivé chez toi. La candidate n'avait aucune explication sur la façon dont cette lettre avait pu quand même arriver jusqu'à sa boîte aux lettres alors que son adresse n'était pas indiquée. Dans mon appartement à l'époque, j'ai reçu une lettre. L'adresse était Margot, n'oubliez pas les paroles, et le facteur à trouver sans l'adresse. Je ne sais pas comment ils ont trouvé mais c'est flippant, reconnaissait-elle.Kainabuchi Sous-titrage Société Radio-Canada